Yo, si vous pensez que le rap est une musique violente et incompréhensible, c'est que vous ne savez pas tout. Les shérifs de la Floride rêvent de mettre la main sur ces rappeurs qui déversent insultes et histoires de fesses à fond la caisse. C'est le rap hardcore classé X, la preuve par deux que l'on peut faire du rap et être blanc sans perdre son âme. Salut à tous, c'est Théo LeFou, super satisfait par vos retours sur notre émission Les Jeux Vidéos dans le Rap Français. Et donc on s'est réunis à nouveau avec Ken qui est revenu pour vous fournir un deuxième épisode. Pas vrai Ken ? Wow, ok. Bon alors voilà, nouvel épisode du Rap dans les Jeux Vidéos. J'ai pris en compte tout ce que vous m'avez écrit dans les commentaires. Et puis aussi j'ai retrouvé quelques petits trucs qui pourraient vous intéresser. Donc c'est parti. La première rime nous vient d'Alexis Blanchet, un monsieur que je respecte beaucoup puisqu'il a écrit des super ouvrages à propos de la relation entre le cinéma et le jeu vidéo. On repart donc en 1999 avec TTC et le morceau Game Over 99. Un son avec une instru faite à partir de différents samples de jeux vidéo. La même année, il y a un truc vraiment chelou qui est sorti. C'est un clip du groupe Psychopathe qui est entièrement dédié à Raziel, le personnage de Legacy of Kain, Soul River. Bon franchement, je pense que c'était une opération promotionnelle, mais c'est quand même dingue quoi. Et pour finir avec 99, il y a deux sons du Saiyan Supa Crew qui font référence au jeu vidéo. En 2000, dans le son Gangster Moderne, MC Solar utilise un sample de Street Fighter. Et je viens de me rappeler qu'Akhenaton avait lui aussi samplé Street Fighter 2, dans le son Éclater un type des Ascédics, sorti en 1995. Et Caillous Papus, dans les commentaires, il nous donne un point de vue intéressant. Il nous dit que pour lui, Street Fighter 2, c'est un peu comme un cri de Wilhelm des jeux vidéo dans le rap. C'est vrai que j'ai checké sur le site woosampled.com et c'est hallucinant. Il y a du Kanye West, du Drake, du Future, Thundercat, etc. On arrive maintenant directement en 2005 avec le son arcade de La Caution. Super Nintendo, Sega Genesis, Play the Dreamcast, Tekken Cube. Alors ça, c'est un son qui a été proposé par le YouTuber Punky, un super YouTuber. Je suis abonné depuis super longtemps en fait. Et il a mis les dernières vidéos de Meruguesu dans une playlist qu'il a faite sur YouTube. Donc grosse dédicace à lui et je vous mets le lien dans la description. Nous voici à présent en 2006. On parlait de TTC tout à l'heure, vous connaissez sans doute Feu Freddy K. Mais vous ne savez peut-être pas qu'il avait produit la première mixtape ou en tout cas le premier street album de Maître Gims sur lequel on retrouvait un son avec un sample de FF8. Je vais continuer sur Maître Gims un petit peu. En 2009, dans un freestyle de Rue, il fait référence à la Wii. Mais finalement, Maître Gims se retrouvera bien dans un jeu vidéo mais pas l'exercice de Flo sur la Wii, mais dans Skylander Imaginators dans lequel il incarnera King Pen, un pingouin, un maître pingouin. Alors King Pen, c'est un pingouin avec des armes là sur ses nageoires. C'est un sensei, c'est un maître très charismatique. Bon, parlons un peu de Booba. Il a fait des références à GTA durant toute sa carrière. Ça a commencé sur West Side. Je vous fais un petit montage vidéo. Mais l'ironie, c'est qu'en 2009, Booba a fait un partenariat avec le principal rival de GTA, c'est-à-dire Sense Row. Ce partenariat, c'était qu'en gros, tu pouvais télécharger les vêtements Uncut, la marque de Booba, pour habiller ton personnage dans le jeu. On devrait peut-être faire ça avec Meruguesu. Pour le premier Sense Row, tu avais déjà fait un pack téléchargeable avec des fringues Uncut. Qu'est-ce que tu proposes pour le 2 qui sort le 17 octobre ? Là, même chose, un pack téléchargeable Uncut. Mais basiquement, c'est ça, tu peux t'habiller Uncut dans le jeu. Je kiffe le jeu Sense Row, quand on me l'a présenté. Dans le jeu, tu pouvais t'habiller Uncut. Ça a très bien marché, donc on a renouvelé l'expérience. Tu massacres qui tu veux, enfin, c'est la foire, quoi. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est de constater qu'en fait, ce DLC, il n'est pas exclusif à la France. Selon le site du PSN américain, il semble qu'il soit disponible aussi partout à travers le monde. On peut donc jouer à Sense Row et appliquer la règle suivante établie par Booba. Si ton polo, c'est pas du Uncut, Negro ne le met pas. C'est la foire, quoi. Pour finir sur Booba, là, c'est du très lourd et du très sérieux. Enfile ton tricot ou tu vas dégueulasser ton bavoir. Et franchement, dites-moi dans les commentaires si l'un d'entre vous connaissait ce fact. Dans l'album 09, sur le son Easy Money, qui d'ailleurs est un de mes sons préférés de Booba ever. Super sombre, que des punchlines, etc. Devinez quel jeu vidéo est samplé. Vous avez deux minutes. 10 000 euros pour faire fumer et tranche de vie. Le beurre, l'argent du beurre pour tartiner mes tranches de vie. On m'a jamais dit ce que j'allais devenir, que mes démons fuiraient mais qu'ils allaient revenir. Je sais pas comment ça se passe au niveau des droits d'auteur, mais l'idée même que Yoko Shimomura reçoive de l'argent de Booba à chaque fois que ce dernier vend un CD de 09, ça me fait délirer. En 2010, il y a un jeu très bizarre qui sort, c'est Def Jam Rap Star. C'est un jeu, en gros, dans lequel, à la manière d'un Think Star, il faut interpréter une chanson de rap dans un microphone de la meilleure manière possible pour avoir des points. Et bien, figurez-vous qu'il y a une version française, dans laquelle, évidemment, on a tous les sons américains du type Dr Dre, Snoop Doggy Dogg, mais aussi des artistes français. Et là, c'est la folie. Y'a Sefew, Lafwin, Rhoff, là vous me dites, ok. Y'a Nesbill et y'a Hulk Henry. Et j'en oublie peut-être d'autres. Tu te dis, j'allume ma Play et je vais voir Nesbill ou Hulk Henry sur ma console. Pour ceux qui ont pu tester ce premier karaoké version rap… C'est beaucoup plus difficile que je le pensais. Y'a des carrières qui vont naître de ce jeu. Un peu pareil que le jeu avant l'heure, on met… On continue avec les samples. En 2012, y'a un morceau de Al Capote, encore lui, sur son deuxième album, du coup, L'Empereur Contre-Attaque. C'est un son qui s'appelle Enfant Terrible. Donc vous vous dites, référence à Cocteau ou à Metal Gear Solid. Probablement les deux. Mais le sample, quant à lui, venait d'un autre jeu Konami, Silent Hill, Silent Hill 2. Vraiment beau sample, vraiment bon morceau. Malheureusement, y'a un refrain qui vient un peu tout gâcher. Ça suffit, j'ai pas assez de rations pour ma survie. Génération t'abrutis, Dieu m'a puni, maintenant j'me repentis. Rap de bandit, tu l'as ressenti. Un super ninja, comme Naruto. Alors toujours en 2012, et celle-là, elle nous est proposée par Meduse. Sur l'album solo de Shuriken, le membre d'Ayam, y'a un morceau dans lequel il fait référence à Mario Kart. Personne viendra me chercher pour mater Naruto, coller au creux de mes bras. Plus de cash, cash, plus de bagarre. Plus de Mario Kart, ni même de virer au parc. Je connaissais pas ce morceau, mais l'instru est vraiment fascinante. En 2015, un grand absent de la précédente vidéo, Karis. Je l'avais complètement zappé celle-là, mais c'est dans ce vrac. Il fait une référence à Atari, comme Booba quelques années avant. En 2016, on l'avait complètement oublié, quand on a parlé de PNL. Mais Pierre Reux, le youtubeur qu'on apprécie énormément chez Meriguesu, il nous a rappelé que dans le morceau de PNL Da, y'a effectivement une référence à la Sega et à Sagat. Je suis de l'époque de la Sega, je m'entraîne à frapper comme Sagat. Rico Rico, je débarque, boom, boom, ratatata. Bon, jouer à Street Fighter 2 sur Sega, moi je l'ai fait aussi, mais je suis pas sûr que c'était... À moins d'avoir la manette à 6 boutons, ça évidemment, évidemment. Et enfin, en 2017, le commentaire de Yacine nous rappelle qu'il y a que Kra, un nouveau rappeur, qui fait aussi énormément de références aux jeux vidéo. Bon bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et à la prochaine, tout simplement ! Sous-titrage ST' 501